Oui, on va commencer. Donc, il nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de notre projet École à l'Horée-Dubois. À l'École à l'Horée-Dubois, c'est une école de 15 classes de premier cycle, de la maternelle à la deuxième année, et l'École a entamé depuis quelques années un projet et ont décidé d'adopter les ateliers d'écriture dans toutes les classes du primaire et du pré-scolaire, dans le but d'aider davantage tous les élèves. Ce que c'est les ateliers d'écriture? En fait, nous pouvons définir l'atelier d'écriture comme étant une approche pédagogique qui favorise l'apprentissage de l'écriture en contexte signifiant. Chaque jour, les élèves bénéficient d'un enseignement explicite en lien avec l'écriture, d'un temps de pratique autonome et d'une rétroaction. Alors, pourquoi nous, on a décidé d'adopter cette approche-là? En fait, c'est qu'on va s'appuyer sur ce que font les recherches en éducation dans les pratiques probantes et on essaie de voir comment concrètement ça peut se réaliser vraiment avec les élèves en classe. Premièrement, ça facilite la différenciation pédagogique parce que ça permet de dégager du temps pour travailler individuellement en rétroaction en cours d'apprentissage avec les élèves. On assure aussi la qualité de l'enseignement parce que les enseignants peuvent s'appuyer sur des ressources, des pistes pour enseigner explicitement toutes les facettes de l'écriture. Aussi, ce qu'on veut, c'est motiver les élèves parce qu'ils écrivent sur des sujets qu'ils connaissent, sur des choses qui les intéressent. On veut en faire des citoyens qui ont des choses à dire et qu'ils sachent que ce qu'ils ont à dire est important pour nous. Et comme ça, on augmente la compétence à écrire parce qu'on amène tout le rapport de l'apprentissage du rapport aux conventions d'écriture qui deviennent au service de l'écrit et du message et on assure ainsi le transfert des connaissances. Ce qu'il faut mettre en place pour maximiser le temps, d'abord c'est d'adopter un horaire fixe. Donc, à chaque jour dans nos classes, les élèves, les enseignants s'assurent qu'ils ont un horaire qui se ressemble, qui est fixe. Donc, ça facilite beaucoup les transitions. Tout le temps qu'on perd souvent lors des transitions, quand l'horaire est fixe, on bénéficie de temps de ce côté-là. Et la deuxième chose qu'on doit faire, que les enseignants doivent faire, c'est favoriser l'autonomie des élèves. Donc, plusieurs petits trucs pour lâcher prise, donner de la place aux élèves et leur permettre d'être de plus en plus autonomes pour gagner du temps d'intervention auprès des enfants. On essaie de responsabiliser les élèves le plus possible. En fait, ce qu'on se dit, c'est tout ce qu'on peut redonner aux élèves comme responsabilité. On leur enseigne explicitement. On met beaucoup de temps et d'énergie d'abord, mais ensuite, on gagne beaucoup de temps. On trouve une solution. On regarde ce qui se passe dans notre classe. On trouve une solution pour les aider à devenir autonomes à ceci. Comme, effectivement, on l'a vu sur la diapo, rendre le matériel accessible. Alors, le rendre disponible, rendre les enfants autonomes et s'assurer de leur montrer comment faire, comment se procurer et éviter de toujours demander à l'enseignant. On mise beaucoup sur le travail en partenariat aussi. Donc, on enseigne aussi explicitement aux élèves. C'est quoi la responsabilité de travailler avec un coéquipier? Donc, ça facilite notre tâche parce que ça libère l'enseignant quand les autres élèves peuvent aider. S'en prêter efficacement. Les enseignantes utilisent également beaucoup les tableaux d'ancrage pour mettre visuellement les stratégies, les étapes, les procédures enseignées pour que l'enfant s'y réfère de façon autonome. Après, bien sûr, un enseignement explicite de ces façons d'être autonome dans l'usage des tableaux d'ancrage. J'ai une seconde dans l'auto et la chambre d'hôtel. C'est vraiment plus long que ça. Les enseignants utilisent l'enseignant explicite à tous les jours, autant en lecture, en écriture et ça se transmet même en mathématiques. Donc, les enfants ont des points d'enseignement très clairs, ciblés, précis. Donc, c'est toujours l'enseignement explicite qu'on utilise en classe. Et pourquoi on a adopté cette pratique-là? Bien, c'est dans un but d'avoir du temps de rétroaction auprès des élèves. Donc, la priorité, c'est que oui, il y a des points d'enseignement, mais on a du temps pendant que les enfants travaillent, qu'ils s'exercent, qu'ils pratiquent à tous les jours pour leur donner de la rétroaction individualisée, autant pour les élèves plus avancés que les élèves avec des difficultés. Et on gagne ici du temps quand c'est le temps de l'évaluation parce que quand on rencontre nos élèves régulièrement, en fait quotidiennement, on finit par les connaître par cœur, on prend beaucoup de notes et quand arrive la fin de l'État, bien, il nous reste juste à mettre un chiffre sur ce qu'on connaît déjà des forces et des défis des enfants. Alors, les conditions gagnantes pour mettre dans une école un tel projet, des nouvelles pratiques, c'est d'offrir suffisamment de formation continue, autant au niveau du contenu, mais aussi en exploitant les enseignants leaders, les mentors, le travail de collaboration, offrir aussi optimiser la collaboration professionnelle et assurer que la vision commune de l'école à long terme est la même, tout en respectant le rythme de chaque adulte. Alors, on a des personnes ressources aussi pour s'appuyer, donc on dit toujours que pour s'améliorer, quand on est un A, il faut avoir un A1 qui vient nous appuyer, donc nous on a nos A1 que vous pourrez lire plus tard en regardant la présentation, vous pourrez voir nos collaborateurs. Bien sûr, il y a certaines difficultés parfois, donc le changement de pratiques réelles occasionne souvent des craintes, donc c'est beaucoup de changements dans les pratiques, dans la gestion de classe et aussi dans l'enseignement. Ça l'implique du travail, surtout au début de l'implantation, mais qui s'amoindrit à mesure que les pratiques changent. Et la planification et l'organisation de tout ça aussi peut représenter un défi. Et on vous laisse avec, évidemment, un texte d'élèves de ce que ça peut donner quand on travaille quotidiennement. Un élève de deuxième année, c'est un texte sur une sortie d'un animal qu'on va chercher à l'animalerie. Et c'était écrit de bien belles choses pour une élève de deuxième année. Donc, vous pourrez aller lire parce que c'est ce qui fait qu'on continue à changer nos pratiques parce qu'on voit les résultats que ça peut donner chez les élèves, autant en difficulté que ceux qui ont… aussi on peut soutenir ceux pour qui ça va vraiment bien. Si vous voulez en savoir plus, il y a le blog de l'atelier d'écriture au primaire et il y en a aussi un maintenant pour les enseignants du secondaire qui voudraient changer leur pratique aussi. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci. 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 Avec mes élèves, donc on partage la responsabilité de la gestion de ces activités-là. On peut demander l'aide de quelqu'un d'autre et je sais que c'est très présent dans les ateliers. Avec maintenant deux questions. Une question, je pense que je connais la réponse, mais je pense que ce serait intéressant de vous entendre parler là-dessus. Je sais que vous êtes enseignante en première année. concrètement, au mois de septembre, en première année, comment on fait pour avoir 25 élèves qui écrivent en même temps. Je sais que c'est une question qui doit certainement émerger dans plusieurs esprits. Une deuxième, peut-être plus embêtante ou théorique, mais vous pouvez ne pas y répondre si vous le souhaitez. Du côté de la recherche, côté francophone, donc je sors ici de Lucie Kalkins, une des choses qui est reprochée à l'enseignement de l'écriture, c'est de la rendre trop normative. Donc, de réduire l'écriture à un enseignement de stratégie, de règles et de normes qu'il ne faut qu'appliquer pendant l'écriture. Or, on sait que c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est de se poser la question de est-ce que la mini-leçon qu'on va après soutenir, je sais, de façon plus individualisée est suffisante et est-ce qu'on ne risque pas d'hyper-normaliser la créativité, c'est-à-dire de s'inventer des règles qui expliquent la créativité et comment l'appliquer. Avec comme piste de réflexion, si ça vous intéresse, s'il y a des auteurs francophones qui vont plutôt proposer de la co-écriture comme co-auteurs, où il y a un petit peu moins d'explicitation des stratégies de créativité. Mais c'est des choix théoriques à faire. Je ne sais pas si vous les connaissez ou on se comprend aussi. Je ne sais pas si on a le temps, mais on a combien de minutes? J'ai deux réponses rapides à vos questions qui demanderaient des réponses beaucoup plus longues. Comment on fait en première année avec des élèves et même à la maternelle, parce que notre école, ça commence à la maternelle, c'est qu'on change le rapport à l'erreur, même chez les enseignants. C'est qu'on les fait écrire avant qu'ils sachent écrire. Comme on s'émerveille d'un enfant qui dit « ama, ama » quand il y a six mois et qu'on lui dit « il y a dit maman, il y a dit maman », on ne dit pas à notre enfant « hum, ce n'est pas comme ça que ça se dit maman ». Maman, c'est « maman ». Quand tu vas le dire comme une peau, tu m'appelleras « maman ». En attendant, j'aimerais mieux que tu ne savent pas. Comme on ne dit pas à nos enfants qui marchent à quatre tappes, ce n'est pas comme ça qu'on marche. On est des humains. On marche sur deux jambes, on marche sur deux pieds. Quand tu sauras te tenir debout, tu marcheras. À l'école, en écriture, on dirait que c'est l'exigence qu'on a. La même chose, c'est un apprentissage. On les fait écrire avant qu'ils sachent écrire, mais ça veut dire qu'on donne de l'importance à l'erreur en tant qu'objet d'apprentissage. C'est ça qu'on veut inculquer chez les élèves dès qu'ils sont petits. J'irais même que chez les enseignants du deuxième cycle, du troisième cycle, c'est un grand défi auquel ils doivent faire face parce que quand leurs élèves arrivent d'un système plus traditionnel en écriture, les élèves ne savent pas qu'ils peuvent faire des tentatives et que c'est correct d'apprendre. Ils pensent qu'écrire, c'est juste écrire comme il faut. Donc, c'est vraiment un changement pratique. C'est comme ça qu'on réussit. C'est dans l'ambiance, c'est dans la communauté. Et pour ce qui est de l'autre question, on dirait que je savais quoi répondre, que je ne sais plus c'est quoi. Oui, l'enseignement explicite. En fait, c'est qu'on va chercher avec l'atelier d'écriture, l'enseignement explicite est vraiment dans l'observation. Qu'est-ce que ça fait un auteur pour vrai dans les différents genres littéraires? Et on leur enseigne un répertoire de stratégies d'apprentissage qu'ils peuvent utiliser dans les différents genres et ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une prescription à l'enfant. Donc, c'est une découverte des stratégies possibles et les enfants ont des choix à prendre. Donc, ce n'est pas directif, c'est explicite dans l'enseignement, dans la démonstration, dans la pratique guidée. Mais contrairement à ce qui est plus traditionnel en écriture, ce n'est pas une commande à aller essayer. Donc, je pense que l'annonce peut être faite comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci.